La tranchée comme si vous y étiez. La première guerre mondiale plus connue sous le nom de Grande Guerre ne cesse de fasciner. Les 29 stands de cette exposition retracent donc les différents aspects de ce conflit mondial. J'ai essayé de représenter tous les problèmes de cette guerre. Je vous disais aussi bien les femmes dans les tranchées, les animaux et puis tout ce qui s'est passé. Il y a 29 stands, on a découpé. Puis le dernier stand, c'est un stand de synthèse où on peut reconstituer les différentes étapes dans les différentes années 14, 15, 16, 17, 18. Cette exposition qui prend cette année du centenaire de l'armistice une importance toute particulière s'adresse principalement à un public jeune avec un objectif bien précis. Nous les anciens, on a un devoir de mémoire et il faut le transmettre à ces jeunes qui prennent conscience de ce qu'ont vécu nos anciens. Et donc c'est en leur honneur, j'espère qu'on remplira notre objectif, notre devoir de mémoire, c'est notre mission. Exemple avec cette classe de collégiens en difficulté de Barbie. Pour la plupart de ces élèves, la première guerre mondiale est une période totalement inconnue. Le passage par cette exposition apparaît donc comme une chance. Même après deux mois de travail dessus, ça reste encore flou. Pour ça, aller voir une exposition et quelque chose de très visuel, c'est très important pour eux, pour se représenter ça. Et peut-être mieux le comprendre et mieux le situer. Et pour animer les stands, ce sont des amicales et des associations de bénévoles qui ont été choisis pour reproduire certains lieux marquants de cette période. Les blessés pouvaient être récupérés sur le champ de bataille, pouvaient être soignés à proximité, avoir les premiers secours. Et ensuite, être dirigés sur les hôpitaux divisionnaires et tout. Et puis après, dans les centres de rééducation à l'extérieur des champs de bataille. Preuve que les festivités en rapport avec le centenaire de l'armistice de 1918 font recette. L'évocation historique et musicale prévue ce samedi au phare affiche déjà complète. L'évocation historique et musicale prévue de l'armistice de l'armistice de l'armistice de l'armistice de l'armistice de l'armistice. L'évocation historique et musicale prévue de l'armistice.